Je suis directeur de l'Institut de Recherche et Innovation aujourd'hui. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Ars Industrialis. Je suis professeur, j'enseigne la philosophie à l'Université de Compiègne et à Berlin. J'ai aussi été directeur général de l'INA, directeur général de l'IRCAM. Donc, je n'ai pas qu'une expérience académique. Donc, la question qui était abordée aujourd'hui, c'est le rapport entre le numérique ou la digitalisation. Ça m'intéresserait quand même d'avoir des éclaircissements sur pourquoi on ne dit pas le numérique. À l'envie, puisque nous sommes à l'envie. Et c'est une question qu'on peut aborder, je pense, à trois niveaux très très différents. Mais je pense qu'il faut traiter les trois niveaux. Pas forcément la même journée, mais on ne peut pas parler d'un niveau sans penser au moins aux deux autres niveaux. Le niveau microéconomique, c'est-à-dire la firme, ce qui concerne tout le personnel d'une firme, ce qui concerne les services de la gestion, justement. Ça, ça concerne vraiment tout le monde, tous les employés. Le niveau microéconomique, c'est le leur. Le niveau macroéconomique, qui concerne plutôt, disons, le management, et même le top management. Et puis le niveau géostratégique. Et ça, ça concerne le conseil d'administration et le président de ce conseil d'administration. Le numérique impacte ces trois niveaux extrêmement violemment en même temps. Et si on ne le voit pas, il y a un point aveugle, au moins un point aveugle, sûrement bien d'autres. Le problème, et je vais le dire sans la moindre ironie, car mon propos n'aura strictement rien d'ironique ou de caustique, mais le problème, c'est qu'en général, les conseils d'administration et les top managers ne sont pas en avance sur leurs collaborateurs. Je ne dis pas ça pour me moquer d'eux. Ce n'est pas du tout une façon de leur faire un reproche, c'est ce que je dis là. C'est un état de fait. C'est un état de fait tout à fait nouveau. Il fut à temps, par exemple, où en France, des polytechniciens, des centraliens, ou des gens qui sortaient d'autres expériences, mais disons qu'il y avait des formations ad hoc, étaient formés pour des processus d'anticipation, par exemple dans les travaux publics, si on avait fait l'école des ponts et des chaussées, ou dans les voies ferrées, si on avait fait d'autres écoles, c'est aussi les travaux publics souvent, d'ailleurs. Dans le numérique, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas de grande école du numérique, ça n'existe pas. Donc c'est un fait tout à fait stupéfiant, et qui crée un grand malaise à tous les niveaux, géostratégique, macroéconomique et microéconomique. Et ça, c'est lié d'abord à la question de la vitesse de déploiement du numérique. Cette question se pose, malgré tout, en Europe plus qu'ailleurs, je dirais en tout cas plus qu'aux Etats-Unis, et pour une raison tout à fait évidente, peut-être que vous contesterez cette évidence, cela dit, qui est qu'aujourd'hui, les entreprises américaines donnent le « là » de ce déploiement, et du coup, tiennent le géostratégique, et par conséquent, anticipent sur le macroéconomique et sur le microéconomique. Et sur ce qui est l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire le marché, et donc la société, et donc les jeunes générations, etc. Et donc nous courons derrière, comme des dératés, et plus nous courons, plus nous nous fatiguons, nous nous essoufflons, et nous avons l'impression que nous courons pour rien, en fait. Nous, nos collaborateurs, nos clients, etc. Voilà, ça c'est une présentation un peu brutale, et un peu angoissante, mais que je fais, et pas de manière strictement rhétorique, mais que je fais pour un troisième, une proposition. C'est une proposition que je fais à l'envie, et à ses membres, qui sont ici présents. Alors, le microéconomique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'était quand même, pour l'essentiel, la teneur des propos. Et c'est très très intéressant, d'ailleurs, de voir ce qui se passe au niveau microéconomique. Bon, vous avez insisté vous-même sur la question de la rapidité de la circulation de l'information, et les conflits que ça introduisait immédiatement et inéluctablement avec les structures hiérarchiques traditionnelles, et tout cela. Juste un petit mot comme ça sur ce que veut dire rapidité, dans le cas présent. C'est un point que je brandis depuis quelques semaines, partout où je passe, parce que je pense qu'il est assez pédélogique, et en même temps un peu aveuglant, donc il m'a trop si dit, trompeur, mais en matière de rapidité. Quand vous interagissez avec un smartphone comme celui que j'ai dans la poche, comme vous en avez sans doute tous, le temps entre le moment où vous avez l'idée de tiens, je ne vais pas faire une requête sur un moteur de recherche, ou poster un truc sur un réseau social, ou je ne sais pas quoi, le temps entre le moment où votre cortex préfrontal commence à s'agiter au niveau synaptique, et qui vous conduit à faire ce geste, donc il résulte en principe d'une décision, le temps entre ce qui se passe dans le cortex préfrontal et le moment où vous tapez sur le clavier, c'est un cinquantième de seconde en moyenne, parce que les informations circulent à 50 mètres par seconde sur vos nerfs, et ce qui sépare la distance qu'il y a entre vos doigts et votre cerveau, grosso modo c'est un mètre, quoi. plus ou moins. Donc vous prenez un cinquantième de seconde pour, par exemple, déclencher un processus interactif, et le système qui est en face de vous, lui, dans ses moments les plus optimaux, fonctionne à 200 millions de mètres par seconde, c'est-à-dire 4 millions de fois plus vite que vous. Même si vous dites, avec des temps de coupure, etc., vous divisez par 10, ça fait encore 400 mille fois plus vite que vous. Et c'est pour ça que les big data sont possibles. C'est pour ça que le calcul intensif peut traiter 2 milliards de personnes connectées en même temps, à cette vitesse-là, et adresser des serveurs du monde entier. Ça, ça veut dire qu'en matière de prise de décision, il se passe des choses pas ordinaires. La prise de décision de l'acheteur, la prise de décision de l'opérateur, ou la prise de décision du président du conseil d'administration, qui est soumise dans tous les cas, ces 3 types de prise de décision, sont désormais soumis à ce monde-là. Et ce monde, c'est un monde que certains chercheurs appellent, j'appelle la gouvernementalité algorithmique, ils reprennent une expression à terme de Michel Foucault, où ils essaient de montrer que la théorie du pouvoir, et du savoir que Michel Foucault avait développé dans les années 70, doit être totalement reconsidérée, à l'aune du numérique, qui transforme absolument les questions. Je ne sais pas s'il y a sûrement des gens dans cette salle qui ont un peu étudié Foucault, mais grosso modo, Michel Foucault a commencé à étudier, à partir de 1946, les formes de pouvoir et de savoir, à partir d'une approche historique extrêmement différente des approches traditionnelles, et en particulier en travaillant sur les matériaux qui permettent de produire du pouvoir et du savoir, les archives, les technologies, etc. il a développé donc ce concept de gouvernementalité, il a fait une analyse absolument différente de l'histoire de l'Occident, par rapport à tout ce qu'on connaissait jusqu'alors, une analyse qui aujourd'hui est extrêmement prégnante chez les juristes, chez les politistes, etc. Michel Foucault est connu dans le monde entier aujourd'hui. Mais ces deux chercheurs belges, qui sont des Foucauldiens, montrent qu'en fait le numérique fait exploser les concepts de Foucault. Donc je veux dire par là que, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de polytechniciens ou de centraliens qui sont spécialistes du numérique, alors il y en a qui vont dire si, si, justement, l'école nationale des télécoms, etc. Ben non, justement pas. Justement pas. Même si les télécommunicants ont été parmi les gens, je les connais très très bien, j'ai travaillé beaucoup avec eux, parmi les gens qui ont fait avancer plus de choses, notamment avec la télématique, avec le rapport de Ramin, etc. Il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de penseurs du numérique en France. Il n'y a pas d'institution en France, ni à l'étranger. Il y en a une à l'étranger. Ça s'appelle Google. C'est une université Google. Et certains de mes étudiants sont aujourd'hui chez Google. Et je vais faire une conférence chez Google au mois d'avril sur ces questions, justement. Mais ce qui résulte de ce que je viens de décrire avec des images, je suis obligé d'aller vite, donc ça mériterait quand même des précisions, tout cela, bien sûr, mais ce qui résulte de tout cela, c'est que les réseaux sociaux, les technologies de réticulation, de façon plus générale, car en fait ce qu'on appelle réseaux sociaux, moteurs de recherche, tout ça, ce sont des technologies de réticulation qui fonctionnent au deux tiers de la vitesse de la lumière, dans leur optimum, produisent des doubles, ce que vous disiez tout à l'heure sur comment se fait-il que trois semaines après, avoir interagi trois fois avec un marchand de trucs en ligne, finalement, ils me proposent déjà des choses. Eh bien oui, c'est la Big Data, en effet, qui permet ça. Et d'ailleurs, vous constatez tout de suite, si par exemple vous avez fait des requêtes sur Google, puis que tout à coup j'allais sur Skype, ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai fait une mise en Skype et puis je me suis retrouvé avec la même pub que chez Google, c'est parce qu'ils échangent leurs données, bien entendu. Il y a du trafic, de modèles de données, de modèles de ce qu'on appelle des doubles, ou des users for files, etc. Tout ça produit un court-circuit des organisations. Et c'est fait pour ça. Quand je dis que c'est fait pour ça, je ne veux pas dire du tout que c'est un complot contre les organisations. Je veux dire que la stratégie, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire le court-circuit de toutes sortes d'organisations, des organisations publiques par exemple, l'État, la famille, toutes sortes de choses, ça fait monter Marine Le Pen dans les sondages, et les organisations privées, comme par exemple Promodès, qui quand même est assez mal barré, si tout continue comme ça. La grande distribution française, qui est un des fleurons de l'industrie française, de l'industrie ou du service, a de gros soucis à se faire, si rien ne se passe de nouveau. Mais nous aussi, nous avons mon souci à nous faire. Nous, je veux dire les Européens. Ces machines, ces systèmes qui fonctionnent presque à la vitesse de la lumière, qui court-circuitent les structures sociales, les hiérarchies des entreprises, les États, les fiscalités, les grands acteurs économiques traditionnels de l'Europe, etc., les ingénieurs même, elles fonctionnent parce qu'elles produisent ce que j'appelle la génération automatique de protention. Protention, c'est un terme technique de la philosophie pour désigner les anticipations, les volontés, les désirs, enfin tout ce qui fait que je me représente mon avenir comme ça, dans l'heure qui vient, dans les dix heures qui viennent, dans l'année qui vient, dans les dix ans qui viennent. Toutes ces machines, tous ces systèmes, produisent la génération automatique de protention, c'est-à-dire, font de nous des Pinocchio. Parce que, de plus en plus, nous sommes télécommandés par nos propres traces. Nous laissons des traces sur ces réseaux. Ces traces, par des algorithmes qui font des calculs avec des chaînes de Markov et des statistiques probabilitaires, déduisent des comportements probables. Avec l'effet de réseau, ces déductions sont extraordinairement, renforcées par un mimétisme technologique qui est foudroyant, extrêmement inquiétant. C'est aussi ça, le djihadisme, etc. Parce que, tout ça a des effets dans tous les sens. Et finalement, de plus en plus, nous sommes télécommandés par nos propres traces. Mais nos propres traces, telles qu'elles sont réinterprétées par les business models de ceux qui s'en servent et qui constituent l'économie des datas. Alors, je pense qu'il y a là des questions, évidemment, de microéconomie, il y a évidemment des questions de macroéconomie, même si je n'en ai pas encore parlé, mais il y a surtout, évidemment, des questions de géostratégie. Et si le monde économique français et européen ne commence pas à se poser ces questions vraiment et à faire pression sur les pouvoirs publics pour dire qu'il faudrait commencer à s'en préoccuper, on est très, très mal parti. Alors, vous parliez des transformations du rapport à l'espace et au temps dans les entreprises, mais comme ça a été dit par plusieurs personnes, par Xavier Terrasse notamment, ce qui se passe dans les entreprises est un reflet de ce qui se passe en dehors des entreprises. Et bien entendu, les réseaux en question explosent littéralement les rapports à l'espace et au temps. C'est véritablement une explosion avec des effets collatéraux en tous genres, menaces sur les taxes, la SNCF concurrencée par Blablacar, on le disait tout à l'heure, etc. Énorme transformation des territoires aussi. J'y reviendrai dans un instant. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte-là, vous demandiez comment améliorer le partage des connaissances et vous disiez ça sert d'abord à ça, ces technologies. Je ferais une toute petite nuance, je dirais le partage des informations. parce que la connaissance, ce n'est pas de l'information. La connaissance, c'est ce qui est connu de celui qui la reçoit. C'est en fait celui qui reçoit qui produit la connaissance. L'information, c'est un input qui vient de l'extérieur. La connaissance, c'est la transformation de cet input par un output qui est lié à un process qui s'appelle non pas un traitement d'information, mais la mise en œuvre de savoir. Et c'est une question extrêmement importante parce que ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est son savoir. Ça peut être un savoir, ça peut être une entreprise à un employé, un artisan par exemple, qui a un savoir et qui est capable de le vendre sur le marché parce qu'il a vraiment un savoir et pas seulement une compétence. C'est la différence entre l'artisan plombier ou je ne sais pas quoi qui a un vrai savoir. C'est-à-dire un vrai artisan et puis celui qui est simplement un concessionnaire de tous ces machins qui se vendent maintenant et que tout le monde est capable de traiter lui-même en allant chez la paire ou ailleurs. Donc, il y a là une question fondamentale et si j'y insiste maintenant là, c'est parce que tout à l'heure je vais introduire le sujet de l'automatisation et de l'effondrement de l'emploi. C'est quand même programmé d'après tous les instituts nationaux dont j'ai lu les études depuis trois ans parce que je me consacre à ça depuis trois ans. Tout s'annonce à l'effondrement de l'emploi. Donc, pourquoi ? À cause du numérique. Du numérique en tant qu'il provoque une automatisation extrêmement avancée. Et donc, ceux qui tiendront face à cet effondrement c'est ceux qui auront des savoirs. Les compétences n'ont pas besoin et les compétences ça peut très bien déléguer à un automate. Un savoir c'est plus compliqué. Donc, j'insiste sur ce point et je pense que les entreprises de demain doivent se doter des moyens de cultiver et de développer des savoirs. Comment produire du savoir dans une entreprise avec du numérique ? Voilà une question qui me paraît absolument fondamentale. Alors, pour essayer d'appréhender ces questions, je vais essayer d'aller vite. J'ai encore passé quoi ? 20 minutes à peu près ? Ouais ? Un peu plus ? Merci. Pour essayer d'appréhender ces questions, il faut d'abord bien prendre la mesure de ce qui s'est passé en 1993, c'est-à-dire il y a deux ans. Je vais en fonction une porte ouverte, vous savez tout ça, mais il y a 22 ans, j'ai dit il y a deux ans, non, il y a 22 ans, il y a 22 ans. J'aimerais bien être il y a 20 ans, on a dit. Il y a 22 ans, au mois d'avril 1993, donc le web est devenu un commun, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire il a été mis dans le domaine public par le CERN. Et à partir de là, un processus absolument stupéfiant s'est mis en place qui ressemble à ce qu'on appelle en physique une réaction en chaîne, c'est-à-dire quelque chose qui a créé des causes, créant d'autres causes, créant d'autres causes, etc., et accélérant le processus. Si on ne se demande pas ce qui s'est passé à partir de 1993, 1993, c'est le web, ce n'est pas l'informatisation de la société. L'informatisation de la société, c'est ce dont parle le rapport Nora et Minck fin des années 70. Il en parle d'ailleurs génialement, ce qui prouve qu'on peut très bien faire de la prospective, contrairement à ce que certains racontent, parce que le rapport Nora et Minck ne s'est pas trompé dans ses visions. Le problème, c'est qu'il n'a pas ensuite été porté, et ses conséquences n'ont pas été en particulier réévaluées au moment de 1993, disons de 89-93. Alors qu'il y avait tous les moyens, chez France Télécom en particulier, pour faire cette réévaluation. Et ce n'est pas parce qu'il y avait un haut fonctionnaire qui avait décidé que le Minitel était mieux que l'Internet que le CNET était incapable d'en tirer les conséquences. Moi, je travaillais à cette époque-là justement avec le CNET, beaucoup, et je sais très bien qu'énormément de gens au sein du CNET comprenaient très bien ce qui était en train de se passer. C'est une idéologie en fait, qui a fait qu'on a décidé qu'il n'y avait pas besoin de la puissance publique pour manager tout ça. C'est une très très grosse erreur. Jusqu'à cette époque-là, moi je travaille beaucoup avec les Californiens, je connais assez bien ce sujet, les États-Unis ont investi 1000 milliards de dollars en 20 ans dans ce qu'ils appelaient à l'époque le multimédia par l'intermédiaire de l'armée américaine et qui avait donc aux États-Unis une politique industrielle publique du numérique portée par Al Gore en personne, vous savez bien que c'est d'ailleurs sur ce programme que c'est fait élire, et il a récupéré tout le génie qui se développait en Europe. Et pas seulement en Europe, bien entendu, au MIT, à Boston, etc., mais à Berkeley, à Stanford, mais il a vraiment récupéré tous ces concepts. Et à partir de là, se sont développés des processus de désintermédiation de court-circuit de fiscalité qui ont été mis en évidence il y a deux ans par Colin et Colin, deux inspecteurs des finances. Maintenant, de court-circuit de l'éducation et en particulier d'enseignement supérieur avec les MOOC et toute cette logique qui fait du business, qui fait de l'enseignement supérieur le business le plus prometteur en matière de chiffre d'affaires dans le monde au niveau global. Et évidemment, le commerce, ça a commencé par là. J'ai été chargé, moi, en 1994, une étude par la Commission Européenne sur les impacts du web sur le commerce électronique. Et j'ai rencontré à cette époque-là la Redoute, les Trois Suisses, tous ces gens-là. Non, non, ça ne changera rien dans le métier. Ils sont morts maintenant. Ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est que le web maintenant, enfin pas le web, pardon, le numérique maintenant, va déclencher un processus de ce que j'appelle d'automatisation. intégral et généralisé. Pour le dire en trois mots, qu'est-ce que c'est qu'un automatisme ? Un automatisme, c'est par exemple ce qui fait que vous clignez des yeux toutes les... je ne sais pas combien de temps, parce qu'il y a des processus inscrits dans votre physiologie pour... qui s'occupent de vous, de votre santé, etc., sans que vous en ayez à vous en soucier. Donc votre foi, heureusement pour vous, fonctionne automatiquement. quand ils ne fonctionnent plus automatiquement, c'est que s'il y a un gros problème. Mais les automatismes, c'est aussi le fait qu'il y a des portes avec des ressorts qui se referment toutes seules. Maintenant, il y a des cellules photoélectriques qui s'ouvrent toutes seules. Bon, il y a toutes sortes d'automatismes. Un arc, le plus vieil automatisme pour les historiens d'automatisation, c'est l'arc. Ça remonte après très 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 longtemps. Parce que vous le bandez et quand vous lâchez, automatiquement, il développe une force. Et puis après, c'est le ressort, etc. Depuis 250 ans, les automatismes ont fait d'énormes progrès. Depuis que Vaucanson, l'inventeur de l'automate de Vaucanson, a été finalement encouragé par le roi de l'époque à transférer tout ça vers les manufactures du roi, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. C'est Jacquard qui s'en est vraiment fait. Des grands processus de transformation se sont produits. C'est comme ça qu'est apparue l'industrie. On dit toujours que l'industrie c'est la machine à vapeur. Non, c'est la machine à vapeur plus les automatismes. La machine à vapeur toute seule, ça n'aurait pas forcément changé grand chose. Et ce processus-là, il a été beaucoup étudié. El Gauzy, par exemple, en 1967, a montré que l'informatique allait le porter à un niveau beaucoup plus important. et le roi et main qu'ensuite ont prolongé tout ça. Mais le numérique qui n'est pas simplement l'informatique, le numérique qui est la traçabilité permet d'intégrer des informations sur toute une chaîne depuis la recherche fondamentale jusqu'à la gestion du consommateur par les big data à la vitesse presque de la lumière avec des boucles de rétroaction telles qu'on entre dans un tout nouvel âge de l'automatisation et c'est dans ce contexte-là que par exemple le patron de Foxconn a annoncé il y a quelques jours 17 milliards d'investissements enfin j'ai deux chiffres 17 milliards ou 11 milliards je ne sais pas pour acheter un million de robots enfin pas pour les acheter pour les produire comme Jeff Bezos l'a fait déjà avec son entreprise qu'il a acheté il y a 3 ans 3 milliards de dollars pour produire des robots pour remplacer ses employés qui se plaignent ils se plaignent vous ne vous plaindrez plus parce que de toute façon je n'aurai plus besoin de vous la perspective de l'école d'économie d'Oxford c'est que ça ça va affecter 50% des emplois aux Etats-Unis à peu près l'équivalent en Belgique je dis en Belgique parce que Bruegel a repris ses chiffres d'Oxford pour étudier l'impact sur la Belgique l'Institut Bruegel et grosso modo on estime entre les pertes à 10 ans le scénario le plus optimiste c'est pour la France 3 millions d'emplois disparus c'est le scénario optimiste de Roland Berger du cabinet de Roland Berger et le scénario le plus pessimiste c'est Randall Collins aux Etats-Unis qui annonce 70% de pertes d'emplois d'ici à 20 ans alors quelle que soit la justesse ou l'approximativité et s'il vient de ces chiffres la tendance est de toute façon absolument là et donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent qui concernent finalement alors là des questions de macroéconomie au sens où Keynes et Roosevelt avaient posé à un moment donné des questions de macroéconomie c'est-à-dire si on a de très très grands gains de productivité il faut les redistribuer ces gains de productivité sinon l'économie ne marche pas tout simplement mais s'il n'y a plus d'emplois comment est-ce qu'on va distribuer les gains de productivité voilà une question assez vertigineuse et en même temps fascinante alors je vais y revenir dans un instant sur ces questions de macroéconomie ce que je voudrais dire je voudrais revenir un petit peu sur sur ce que vous disiez tout à l'heure du numérique en tant qu'il est porteur de promesses beaucoup de gens sont très attendants dans les entreprises beaucoup du numérique ils ont raison d'ailleurs à mon avis et en même temps il est aussi porteur de malaise et à tous les niveaux de la hiérarchie d'ailleurs comme vous le savez depuis surtout depuis que le web2 est apparu ce qu'on appelle le web2 tout un discours plus ou moins ce qu'on appelle l'utopie numérique a régné autour de les technologies collaboratives le fait que on entrerait dans une ère qui sortirait du consumérisme moi-même j'ai beaucoup dit ça et je le dis toujours j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet j'ai créé l'association Arseneutrialiste pour prendre en charge enfin essayer de prendre en charge les questions théoriques posées par ces états de fait et il n'y a pas de doute que tout le monde le sait si par exemple Google Facebook Amazon Apple c'est différent mais même Apple avec ses apps si tout ça fonctionne c'est parce qu'ils font fonctionner la contribution une contribution qui s'appelle le travail gratuit qui peut s'appeler l'économie des datas tout ce que vous voulez mais c'est parce que nous contribuons à tout ça que ça fonctionne ça ne pourrait pas fonctionner sinon il y a des gens qui disent j'en fais partie que l'économie contributive ça n'est plus une économie consumériste l'économie consumériste repose sur l'opposition fonctionnelle entre production et consommation l'économie contributive repose au contraire sur la conjonction fonctionnelle de la consommation et de la production et j'ai moi-même commencé à m'intéresser à ces sujets en 1996 lorsque j'ai découvert une équipe de logiciels libres dans une boîte dont je venais de prendre la direction qui s'appelait Lina vous avez 70 développeurs qui travaillaient en logiciel libre et donc j'ai commencé à découvrir ce genre de discours et de modèles d'organisation du travail à cette époque là c'était il y a presque 20 ans tout ça est portant d'énormes possibilités extrêmement intéressantes et qui parfois fonctionnent extrêmement bien d'ailleurs mais en même temps c'est porteur aussi d'énormes contradictions et d'une très très grande négativité qui en plus cette négativité a explosé depuis que Snowden a révélé à Angela Merkel qu'elle était surveillée par la CIA ce qui ne lui a pas plu du tout mais il nous a aussi appris à nous tous que nous étions traqués tracés pour toutes sortes de choses que nous n'imaginions pas enfin ceux ceux qui n'avaient pas vraiment réfléchis parce que si vous réfléchissez quand même un tout petit peu c'est pas très compliqué à imaginer quand même mais les gens sont très naïfs ils sont très portés par le storytelling le marketing et tout et on leur fait avaler d'énormes couleurs quoi qu'il en soit le numérique comme nous disons à Saint-Esprit c'est un remède et c'est un poison c'est un pharmakon comme disaient les grecs et comme tous les pharmakas c'est le pluriel de pharmakon en grec le numérique nécessite des thérapeutiques par exemple l'opium est un très bon médicament les antibiotiques ce sont de formidables médicaments depuis Fleming toutes sortes de choses sont extrêmement bien mais si vous ne les prescrivez pas intelligemment c'est une catastrophe absolument catastrophique ces médicaments deviennent des poisons nous sommes dans ce problème aujourd'hui puisque de plus en plus la prescription thérapeutique est court-circutée par le marketing aussi dans le champ médical et chez les médecins eux-mêmes d'ailleurs qui s'en plaignent le problème que nous avons avec le numérique c'est que nous avons à faire un remède qui est aussi un poison mais nous n'avons pas les thérapeutiques de ce poison pour en faire vraiment un remède il y a des thérapeutiques pour les membres du conseil d'administration c'est-à-dire les actionnaires par exemple de Facebook il y a des thérapeutiques pour ce qui concerne le business model de Facebook oui ils ont eux un modèle très thérapeutique pour eux mais c'est un modèle un peu de dealer c'est-à-dire qu'il deal des choses comme ça en court-circuitant absolument tout tout ce qui est la régulation de ce genre de technologie qui jusque pratiquement au numérique était toujours sous contrôle d'un certain nombre de prescriptions il ne fallait pas l'idée de mettre un train sur les voies serrées sans le soumettre à une réglementation des tests etc et même quand on fait ça ça produit encore des catastrophes mais vers le numérique ça ne marche pas comme ça on développe des espèces de TGV numériques d'énormes machines intellectuelles mais aussi affectives émotives mimétiques sans absolument aucun test aucun contrôle alors je ne dis pas qu'il faut mettre du contrôle parce que je n'y crois pas je pense que ce sont des concepts qui datent d'une autre époque mais il y a quand même un problème qui reste à savoir quelle thérapeutique faut-il mettre à toutes ces disruptions c'est ce qu'on appelle ça comme ça je pense que en Europe l'Europe qui est quand même beaucoup à l'origine de tout ça parce que la France notamment les mathématiciens français les informaticiens français sont quand même toujours considérés comme parmi les meilleurs au monde sinon les meilleurs j'ai moi-même des étudiants qui sont aujourd'hui des cadres de Google qui sont des ingénieurs la France a perdu la France et l'Europe ont perdu leur culture nationale ou continentale de cette technologie qui leur a échappé et je pense qu'il faut absolument poser ce problème et il faut le poser à l'échelon où il doit l'être c'est-à-dire au président de la république au premier ministre au président de la commission européenne de l'union européenne etc. et il faut le faire parce que de toute façon ça pose toutes sortes de problèmes à la fois au niveau de la firme de l'entreprise donc de l'économie et au niveau de la société ce que vous disiez par exemple 5 heures d'interruption sur 7 heures de travail c'est ce qui se passe chez les étudiants c'est ce qui se passe chez les gamins et ça produit ce qu'on appelle l'attention deficit disorder et ça engendre ce qu'on a appelé moi j'ai travaillé là-dessus il y a 20 ans avec EDF puisque EDF c'est un service de recherche assez bien et on appelait ça le cognitive on the floor syndrome et on sait très très bien aujourd'hui ça a changé de nom depuis Alveson et Spicer on a publié un papier vous l'avez peut-être lu dans le Journal of Management de Londres il y a un an et demi le titre c'est Functional Stupidity donc il nous explique que la bêtise fonctionnelle est maintenant la règle de fonctionnement à certaines de grandes entreprises et en particulier celle de la City alors ils disent oui ça marche mais pendant combien de temps ça marche il y a un type qui a dit oui il y a un type qui a dit ça ne peut pas marcher très longtemps et ce type s'appelle Alan Greenspan qui a été interrogé par une commission du Sénat américain le 23 octobre 2008 le Sénat lui a demandé expliquez-nous quand même un petit peu Subprimes Madoff tout ça et c'est pas de ma faute c'est Big Data c'est l'automatisation c'est tout le système qui ne contrôle plus rien alors je pense que ce système ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là et je pense ainsi pour des raisons pratiques mais aussi extrêmement théoriques les systèmes qui fonctionnent comme ça ça constitue ce qu'on appelle des systèmes fermés en économie le vivant et tout ça sur les systèmes ouverts quand vous fermez un système ouvert vous le faites entrer en phase d'entropie intense et vous le détruisez donc il y a un très gros problème et ce très gros problème c'est le problème de ce que j'appellerais la désautomatisation moi je pense que l'homme a un grand avenir devant lui les robots qui développent des processus d'automatisation extraordinairement efficients sont néanmoins des systèmes fermés et donc ils ont un problème qui est qu'ils produisent une grande quantité d'entropie et à un moment donné il faut savoir introduire dans cette entropie une bifurcation négantropique pour que ces robots ne deviennent pas dangereux et c'est ça l'avenir de l'humanité je vais le reprendre au niveau de ce dont vous parliez à savoir les réseaux sociaux d'entreprise et la question pas le modèle Facebook là aussi vous avez posé le problème du rapport entre hiérarchie et collaboratif comment faire comment articuler tout cela qu'est-ce que nous raconte Facebook qu'est-ce que storytelling de toutes ces grandes entreprises qu'on appelle les big four ou les GAFA et bien ils nous racontent que c'est formidable avec le numérique il n'y a plus de top down la magie du bottom up mais c'est un bobard absolument incroyable le top down c'est leur business model et ce sont leurs agents automatiques leurs algorithmes qui récupèrent tout ce bottom up automatiquement à la vitesse de la lumière et qui évidemment appliquent des modèles top down mais qui sont des modèles top down qui ne ressemblent pas du tout aux modèles top down que produisent les entreprises européennes hiérarchiques etc. mais il y a évidemment des top down un système de toute façon ne peut être que bottom up et top down sinon ça ne marche pas ça ne peut pas marcher un système s'il n'y a pas de top down et la naïveté la niaiserie on pourrait dire des comme on les appelle libertariens qui croient qu'on peut faire fonctionner un système sans top down c'est absolument ridicule il y a évidemment du top down mais il est caché dans une entreprise hiérarchique relationnelle il y a un top down traditionnel il y a un top down mais il est visible la question que vous posiez comment on articule le collaboratif avec le top down c'est que ce top down visible devienne collaboratif justement et contributif et moi je pense que c'est le modèle de l'entreprise contributive ce que j'appelle l'entreprise contributive par exemple où en interne le logiciel libre est un modèle dit club vous avez entendu parler certainement de ça c'est un modèle contributif hiérarchique mais contributif et qui fonctionne plutôt très bien et donc il y a alors je comprenez-moi bien je ne suis pas en train de généraliser parce que je sais très bien que la banque n'est pas le logiciel libre donc je ne suis pas en train de dire ben voilà la BNP n'a plus qu'à adopter GitHub je ne crois pas du tout ça par contre je crois que les technologies contributives et coopératives ont un immense avenir devant elles et que c'est notre sujet si nous voulons aborder ce sujet là évidemment je me rends bien compte que je me projette un peu dans le long terme mais je pense qu'il faut le faire pour avoir envie de vivre le court terme de demain il faut avoir l'impression qu'il y a un peu de long terme parce que sinon la démotivation qui est quand même un très 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 gros problème de nos sociétés pas seulement dans les entreprises va nous gagner tous alors pour essayer de penser ce qui pourrait être un avenir notamment pour l'Europe dans un contexte comme celui-là je pense qu'il faut revenir sur le passé et l'avenir du web et d'ailleurs je vous fais une sorte d'invitation puisque à la fin de cette année au Centre Pompidou j'organiserai une grande rencontre qui s'appellera la toile que nous voulons et où sera Tim Berners-Lee ainsi qu'un certain nombre d'autres grands ténors du numérique parce que Tim Berners-Lee a lancé il y a un an à Londres une initiative qui s'appelle The Web We Want pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? il l'a fait un peu contre Google et surtout contre Vinsurve qui est l'inventur de l'Internet Vinsurve a eu un discours extrêmement agressif en disant ceux qui détiennent les technologies gouvernent un point c'est tout et Tim Berners-Lee disons pas du tout vous n'avez pas le droit ça ne vous appartient pas et nous voulons réinventer des droits du web nous nous soutenons quand je dis nous je parle de l'Institut de Recherche Innovation qui est un partenaire du W3C c'est à dire de Tim Berners-Lee nous soutenons qu'il faut réinventer le web il ne faut pas simplement garantir des droits etc par exemple tout le discours sera neutralité ou pas du net etc je parle bien du web et pas simplement du net parce que c'est le web qui a rendu l'internet efficient l'internet sans le web c'était un réseau d'universitaires j'en fais partie mais c'est à partir du web que l'internet est devenu ce qu'il était et de ce qu'on appelle plus généralement les plateformes nous soutenons donc qu'il faut repenser le web le web existe depuis 22 ans j'ai assisté vraiment de très très près à son histoire parce que je me suis en fait j'ai créé j'ai fait une exposition en 1987 au centre de Pompidou qui s'appelait mémoire du futur et dont le thème était la réticulation du 21ème siècle donc c'était une expo où je soutenais que le monde de demain serait des réseaux avec des gens équipés tous pour faire des images des sons etc et donc j'ai travaillé beaucoup sur toutes ces questions et depuis 96 93 j'observe d'assez près ce qui se passe sur le web vous savez très bien que quand le web a été constitué dans les semaines qui ont suivi il y a une explosion de pages web ensuite de serveurs web et ensuite de data center etc etc et tout ça a posé des problèmes d'investissement considérables dans des réseaux à très haut débit ce qui est un problème il faut que la mettre d'accord et dans toutes sortes d'autres choses et qu'est-ce que ça engendrait ça engendrait finalement le développement d'une économie que Al Gore avait très très bien anticipée et les autoroutes de l'information le rapport qu'il avait fait était précisément l'anticipation de tout cela donc l'Amérique a tout ramassé le problème est qu'en ramassant tout l'Amérique a totalement transformé le web parce que le web au départ a été fait pour permettre de tracer des controverses de différences et intensifier la négantropie si on parle dans le langage formel et aujourd'hui le web est une machine à produire de l'entropie à éliminer les différences etc etc c'est redevenu une espèce d'audimat computationnel et extrêmement personnalisé alors qu'est-ce que je vais dire en disant tout cela mais je pense je ne vous dirai pas tout ce que je vais vous dire parce qu'il y a pas mal d'autres choses je pense qu'il faut prendre la mesure de tout cela qu'il faut lancer des programmes de ce que nous appelons j'ai créé un réseau international qui s'appelle comme ça le Digital Studies Network qu'il faut se lancer dans l'étude du numérique pas du tout au sens simplement de savoir comment je mets en oeuvre telle ou telle plateforme pour telle ou telle fonction opérationnelle est utile mais parce que le numérique en fait ce n'est pas simplement de nouveaux moyens de pouvoir c'est une mutation totale de tous les savoirs de toutes les pratiques des savoirs faires des savoirs vifs des savoirs théoriques dont les big data font exploser les modèles je travaille avec le CVA avec des astrophysiciens par exemple sur les nouveaux modèles en astrophysique provoqués par les big data appliqués à la planétologie et je travaille en fait avec toutes sortes de disciplines et ce que je crois c'est qu'il est absolument fondamental de déployer de nouveaux modèles de recherche sur ces sujets qui relèvent de ce que j'appelle la recherche contributive je suis aussi membre du conseil national du numérique et j'ai promu cette idée au sein du CNN la recherche contributive c'est une recherche doctorale une recherche au sens fort au sens strict donc avec des directeurs de recherche etc. des programmes de recherche et des recherches fondamentales et théoriques mais qui peuvent s'appliquer à toutes les disciplines parce qu'absolument toutes les disciplines sont impactées par le numérique mais qui s'engagent à travailler sur des terrains avec des entreprises avec des écoles avec des élus avec des habitants et qui font du transfert en temps réel en utilisant les techniques de ce qu'on appelait il y a 60 ans la recherche action et qui s'engagent et qui s'engagent et qui s'engagent le numérique Merci.